Bon les gars je me suis un petit peu énervé, j'ai un petit peu avancé Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme Nouvelle vidéo et aujourd'hui on a reçu une petite pièce qui va nous permettre d'avancer sur le 2.8 de l'E46 Turbo Alors déjà tu peux remarquer que les nouveaux joints d'échappement ont pris place sur le bloc C'est de toute beauté et regarde par là on a reçu ce que j'attendais depuis un moment Une plaque, une plaque qui permet d'éviter le déjausage du moteur Autrement dit la cavitation, l'aspiration d'air lorsque tu prends des virages un petit peu tendus Ou alors des accélérations ou des freinages assez intensifs qui font que toute l'huile du carter se barre de part et d'autre Et que la pompe à huile se met à aspirer de l'air Donc voilà c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis longtemps Mais vu que c'est pas donné et que je voulais pas bricoler là dessus Bah j'en avais pas mis pour le premier montage Là c'était vraiment l'occasion que j'aimais de le faire Donc voilà on va monter ça sur notre carter d'huile Celle qui est d'origine, si on peut appeler ça une plaque anti déjausage Le micro truc, la ridicule qui est en place Elle est riftée d'origine Donc on va la percer pour pouvoir enlever et faire sauter les rivets existants Alors il y a eu un petit peu de travail J'ai percé tu vois donc les rivets existants J'ai donc après percé le carter d'huile en faisant hyper 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 attention Puisque t'as très très peu de hauteur Et si t'as le malheur de trop percer, bah tu perce dans le vide Donc là c'est la catastrophe, donc il y avait pas le droit à l'erreur J'ai percé en faisant super gaffe Puis après j'ai taraudé en M5 pour pouvoir mettre des petites vis comme ça Qu'on mettra avec du frein filet fort qui résiste à l'huile Histoire de prendre aucun risque sur le fait que ça se défasse Tu peux voir que j'ai également retravaillé cette partie là Pour que ça puisse intégrer mon retour d'huile de turbo Et bah que ça file parfaitement Tu vois que j'ai fait 2-3 petites retouches Pour pouvoir faire en sorte que ça aille parfaitement dans le fond du carter d'huile Donc maintenant tu l'as bien compris Il va falloir que je perce cette pièce là pour pouvoir la fixer Maintenant bah on va faire impeccable le carter d'huile Pour enlever absolument tous les résidus d'e-mail qu'il y a un petit peu partout C'est bon, le carter d'huile est nettoyé impeccablement Il est tout propre, il n'y a plus aucun dépôt ni copeaux nulle part J'ai fait du mieux que je peux à la soufflette, au compresseur et puis au dégraisse en frein En tout cas voilà je l'ai fait absolument parfait Je m'y suis repris à 3-4 fois pour qu'il reste vraiment rien du tout Maintenant plus qu'à découper à la taille idéale les 3 vis Et puis je vais mettre des rondelles spécifiques anti-desserrage Et puis comme je te disais, frein filet fort, résistant à l'huile Et hop là ! Bon comme tu as pu voir dans le dernier timelapse, j'ai monté une sonde EGT Donc une sonde qui permet de mesurer la température des gaz d'échappement Donc voilà toujours la même série de sons, les Pro Sport Puisque visiblement elles font le taf comme il faut Donc je suis reparti sur la même gamme de produits, la même marque Et donc voilà, elle a pris place sur le collecteur d'échappement Et puis comme tu peux voir j'ai pas mal avancé Puisque le collecteur d'échappement est posé Il a repris place sur le bloc Donc avec évidemment des joints d'échappement tout neuf Tous les écrous cuivre neufs J'en ai profité pour faire un petit peu d'amélioration A savoir de la momification Donc avec bande thermique sur le collecteur d'échappement Surtout les tubes en partie supérieure Puisque le casque culbule il chauffe un petit peu Donc voilà, le turbo recrit place Avec également un nouveau joint entre le collecteur et la bride A nouveau un petit peu de momification sur cette partie là Et puis pour protéger toujours le cache culbuteur Et puis le retour d'huile de turbo Et puis voilà, ça prend forme peu à peu Le carter d'huile, t'as vu aussi que ça y est, c'est terminé J'ai pu remettre les vis en place Ah si, oui, et super important Super, super important Voilà, l'écrou de pompe à huile sécurisé, fiabilisé Donc voilà, une chose absolument essentielle pour notre pompe à huile Donc j'ai changé l'écrou Et puis sécurisation de l'écrou pour pas qu'il puisse se desserrer Donc voilà, on n'est pas trop mal Une dernière chose avant de refermer Donc le carter d'huile avec son nouveau joint Je vais remplacer, j'espère que je vais réussir à le faire Oui, normalement, je vais pouvoir remplacer notre joint Speed Vilo Parce qu'il est très moche Et puis c'est le moment où j'aime être le faire également Donc je remplace le joint Speed Vilo Et normalement le joint qu'on a entre le moteur et la platine également Voilà, le joint Speed Vilo, c'est fait Mais il est remplacé tout neuf, magnifique Toutes les vis sont resserrées au couple C'est impeccable Maintenant on repose le carter d'huile avec son nouveau joint Bon les gars, je me suis un petit peu énervé J'ai un petit peu avancé Le Deli Cheat est normalement complètement prêt J'ai remonté le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse J'ai tout recontrôlé, le carter d'huile a repris place On n'est pas trop trop mal J'ai remis la courroie, l'alternateur Enfin vraiment tout le reste J'ai rechecké, fini de recâbler le faisceau électrique également Donc théoriquement, on est bon Ça y est, on y est Tout est terminé, tout est remonté Maintenant ça va être le moment critique Je te prends avec moi pour te montrer un petit peu ce que j'ai fait Bon alors, déjà Je l'ai mis en huile J'ai mis 6 litres et quelques dedans Je suis un petit peu au dessus du max Mais sachant que le bloc est à sec Normalement on devrait retourner au niveau normal Le turbo est amorcé en huile à la seringue Mais de toute façon on va le faire tourner Sans les bougies pour faire monter la pression d'huile Faire tourner l'huile dans le radiateur d'huile Dans le filtre à huile et alimenter le turbo Plus tout le moteur qui n'a pas eu d'huile depuis longtemps Donc bougie en V Je vais couper la pompe à carburant Et puis on va pouvoir tenter un tout premier démarrage du moteur Elle a mis en eau Parce que je n'ai pas envie de m'y reprendre à 10 000 fois Et puis je veux éviter de faire tourner le moteur à sec Donc il est déjà en eau J'ai remis du liquid dans la DA Puisque tu n'as pas le choix De toute façon je ne vais pas le faire tourner la vide non plus Tout est remonté Vraiment tout est remonté J'ai checké à peu près 42 fois dans ma tête Mais il y a tellement de choses Que ce n'est pas impossible que j'ai zappé un truc Donc j'espère que ça va être bon J'espère que ça va être bon Et que je n'ai rien oublié de critique en tout cas Normalement j'ai fait le check-up de partout Tout le faisceau Tout 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 Normalement on est bon Donc comme tu peux voir Pas d'allumage Pas de carburant pour le moment Le but déjà C'est de faire monter la pression d'huile Et après on verra Alors déjà Pompé à carburant On va la débrancher Tac Pompé à carburant Débrancher Ça c'est fait Coupe circuit Ok c'est bon On a nos manodes allumées Tous impeccables Rien d'anormal jusque là Ah merde j'ai oublié de remettre l'alimentation de la FR C'est tout bon C'est parti c'est parti Le démarreur est tout neuf Il y a beaucoup de choses neuves Beaucoup de choses remplacées Bon là évidemment Elle ne va pas démarrer Bon Le démarreur déjà c'est nickel Ça me paraît un peu long Surtout que le moteur Il doit tourner quand même bien vite Sans les bougies Ça me paraît un peu curieux Merde Quelle débit Je t'aime les essuie-gosses C'est bon Regarde la pression d'huile Elle vient de monter Yes Impeccable Yes C'est bon Il faut s'acharner un peu quand même En même temps pas étonnant Déjà quasi à 3 barres sur le démarreur C'est pas mal Bon bah écoute C'est plutôt pas dégueulasse On a de la pression d'huile On a aucun bruit anormal Bon bah bougie réglée à 0,7 Et maintenant je resserre les bobines Bon je vais mettre de l'éthanol Mais il est vieux J'espère que ça va lui permettre de démarrer Il est grave pourri Mais j'ai que ça Et franchement J'ai la flemme d'aller faire le plein d'éthanol Pour le premier démarrage Sachant que j'ai pas de pompe juste à côté Donc tant pis Si jamais ça le fait pas Et que je vois que c'est la merde J'irai chercher du carburant pour demain Mais Toi pour toi ce soir Si il démarre pas avec ça C'est mort Je suis complètement pas prêt Mais alors vraiment Vraiment pas c'est un truc de ouf La FR est câblée Mais vraiment de façon Très très provisoire Le PC on n'en a pas besoin Pompe essence déjà Ok Pompe essence c'est fait Ça me fait flipper Mais un truc de ouf Allez de toute façon Faut bien qu'on y aille J'ai pas vraiment l'impression Qu'elle tombe sur tous ces yeux Oh non ça tombe Bon les poussoirs sont clairement désamorcés Mais bon Ils vont pas se réamorcer en deux secondes Elles fument de l'huile Mais vu que j'avais rempli d'huile les cylindres Ça n'a rien d'étonnant non plus On va faire un peu de pause Après on est au ralenti C'est pas trop grave Mais Je vais y avoir qu'elle tombe Pauvre comme ça C'est sûr que sur la gestion J'ai rien touché Après comme je t'ai dit L'éthanol est pourri Donc Pas vraiment étonnant non plus La pression d'huile tu vois Il est impeccable Il y a 4 barres au ralenti Il n'y a pas de variation non plus Bon C'est bizarre Très très bizarre On va la laisser tourner de toute façon Ça fait chier Les poussoirs Faut quand même que je les réamorce Sans trop tarder Bon Les poussoirs Visiblement Il y a l'air à se réamorcer Mais bon Là la FR Bizarrement est redevenue Mieux Beaucoup mieux Après On va retourner un peu Un chaud tu vois Avec un ralenti assez bas On a une pression d'huile Correcte On va laisser tourner encore un peu Putain les poussoirs Ça fait chier J'espère qu'ils vont se réamorcer Je sais que ça peut être super long Bon J'ai l'impression que les poussoirs Je ne sais pas si tu l'entends Comment ça se réamorcer Elle fait déjà beaucoup moins de bruit Elle commence à être mieux On a un AFR aussi Qui s'est enrichi large Tout seul Donc après C'est pour ça Je fais gaffe Peut-être les injecteurs Le fait que les ungeaux Soient restés longtemps arrêtés Enfin Je ne sais trop rien Mais Tu vois qu'on est retombé Sur un AFR Beaucoup plus convenable Notre pression d'huile Là Apparemment elle aussi Je pense que je l'ai laissé encore Et puis Je vais refaire tous les niveaux On a un bloc qui tourne On n'a pas l'air d'avoir De gros problèmes majeurs Déjà tout ça C'est plutôt chouette Ah les poussoirs Ce sont réamorcés Impécable Le seul plat qu'on entend C'est les injecteurs Porsche Qui sont hyper bruyants Les poussoirs S'est réamorcés Bon les gars Franchement c'est génial Elles tournent bien Les poussoirs On a réussi à les réamorcer Plutôt On va checker les niveaux Merveilleux Incroyable Pas de maillot Bon A priori Pas de jouant de culasse Parce qu'on n'a pas eu De montée en pression Du circuit d'eau Ça c'est trop bien Au niveau du bouchon Bon il y a de l'autre condensation Mais il n'y a pas de maillot non plus C'est tout bon Niveau d'huile Est-ce que j'ai visé Bien ou pas Alors attends Je te pose par là Incroyable Parfait J'espère que tu vois bien Oups Juste en dessous du max C'est parfait Vraiment Je ne sais pas comment j'ai fait Bon du coup Niveau d'huile impeccable Pas de consodo Niveau de l'huile Qui est bon Les pousseurs réamorcés A priori Pas de problème majeur Il y a juste une chose Et là C'est grosse grosse C'est pas cool Vraiment pas cool C'est au niveau de la gestion Je l'avais débranché Pour sortir le moteur Je n'avais pas trop trop le choix Mais j'ai eu Un énorme problème Tu vois la prise usb Un peu plus tard La prise est littéralement Venue avec le câble Donc tiens à voir Le dernier poste Dans l'onglet Communauté de la chaîne J'ai fait une réparation De fortune Et il faut absolument Que ça fonctionne Si ça marche pas D'une force J'espère que ça va être bon Franchement Si ça fonctionne pas Vraiment C'est la merde A peu près absolue Priez avec moi Les gars Parce que Ah Déjà Bonne chose C'est qu'il a l'air De reconnaître l'usb Ce qui n'était pas le cas Avant C'est déjà Plutôt bon signe Je mets le contact Allez 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 Je me dis moi Que c'est bon 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 Oui Dis moi que c'est bon Oh putain Oui Ah Trop bien Alors Quel carton on garde 107 107 194 Qu'est ce qu'on a On est Plus riche Sur celle de gauche On va garder On va garder Celle de gauche Ok Yes 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 Ah Trop bien Ouf Nous sommes sauvés Bon du coup Bon du coup Si on tentait Un premier démarrage À froid C'est peut-être Franchement Un peu tôt Pour se prononcer Sur la rapidité D'amorçage De la pompe à la pompe à l'huile Puis c'est même des poussoirs Puisqu'il n'a pas beaucoup Tourné du tout Depuis sa remise en route Ce moteur Mais j'ai quand même Bien envie de voir Combien de temps Va prendre la mise en pression D'huile Par rapport à l'ancien moteur Parce que c'est un peu pour ça Qu'on a fait tout ça Donc Allez vas-y On se lance Je bloque pas le démarrage J'en plège Pas le démarrage Et on va voir comment ça se comporte Ah ouais Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Incroyable Bon bah Voilà 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 On n'a pas fait tout ça pour rien C'est génial L'amorçage T'as vu Instantané Rien à voir avec votre moteur Rien à voir Fantastique Les poussoirs T'as bien vu Sont amorcés Yes Trop bien Trop 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 bien La gestion est sauvée Ah Ça c'est moins bien par contre Peut-être pour ça Qu'on n'avait pas Un AFR Parec Bon attends Je remets ça Vite-pé En vrai Je vais déposer un brevet Chez Kadata Pour réparation Je remets ça Et puis je te reprends juste après Je vois qu'elle est en train de retrouver doucement son ralenti Oh c'est trop trop bien Oh c'est trop trop bien Il tourne à merveille C'est génial Une petite merveille Oh ya 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 Bon je remanchonne Et puis après on va voir si on a retrouvé des AFR convenables Oh et puis elle fait un de ces bruits incroyables Elle chante vraiment super bien Elle fait un bruit sourd Vraiment J'adore Bon voilà Qu'est-ce que ça va donner au niveau FR Parce qu'elle avait vraiment un comportement chelou l'autre fois Mais bon tu parles si c'était des manchonets Bon De toute façon faut que je bosse sur la Karto C'est assez clair Mais en tout cas elle tourne à peu près bien On va faire trop le sauvage non plus Tant que la Karto N'est pas bien peaufinée Mais niveau avant c'est super safe Et du moment qu'elle tourne pas trop pauvre C'est ce qui compte le plus Tu vois que notre pression d'huile est impeccable Il n'y a aucune variation Rien à voir avec l'ancien moteur Elle arrêtait de pas de yoyoter Je t'avais montré dans une des vidéos La pression d'huile Arrêtait pas de faire n'importe quoi Là tu vois c'est Rien à voir Au ralenti t'as vu on a même Bon lui il est pas encore super chaud Mais on est à 2,5 bar au ralenti Alors qu'on est que à 800 800 et quelques tours minutes Vraiment c'est impeccable Déclenchement du spa Trop bien Sous-titrage STTS Impeccable, magnifique, pas besoin de turbo à roulement, vraiment pas, regarde moi ça. Quel plaisir, c'est trop bien, c'est tellement génial, on va tous le haut au moins, on n'a pas fait ça pour elle, plus qu'à remonter tout le reste, je vais vous laisser là-dessus les amis, un peu de boulot de remontage mais le plus chiant est largement derrière nous, plus qu'à mapper un peu, remonter tout le reste, une petite géométrie et elle va être l'attaque. Ah si, on montra nos baquets aussi quand même, depuis le temps qu'ils sont là et qu'ils attendent, mais bon il y a eu tellement d'imprévus que ça a pris un peu de retard, mais les choses rentrent dans l'ordre et on va bientôt pouvoir attaquer, ça me fait trop plaisir, c'est juste trop trop bien. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz